Avant de laisser la parole à notre conférencière, je vais vous la présenter brièvement. Alors, Amélie Channès, elle est professeure de sociologie au Collège de Maisonneuve et elle enseigne justement dans le réseau collégial depuis maintenant 15 ans. Amélie anime et coordonne la communauté de pratiques intercollégiales sur l'inclusion, la diversité et la réussite de l'Institut de recherche sur l'immigration et sur les pratiques interculturelles et inclusives. Alors, bon webinaire, mesdames, messieurs. Je vous donne la parole à notre conférencière, Amélie Channès. Parfait, alors je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Parfait. Alors, bien, merci Nicole pour la présentation. J'avais fait un super beau prédit avec plein d'animations. Vous allez le voir dans le lien, du moins. Donc, je vais essayer d'animer davantage alors par moi-même cette présentation. Alors, comme Nicole l'a dit, je m'appelle Amélie Channès et je suis donc professeure de sociologie au Collège Maisonneuve et j'ai la chance, l'immense plaisir d'animer cette communauté de pratiques intercollégiale sur la diversité et l'inclusion et la réussite des étudiants de l'IRIPI. Je vais vous faire un webinaire qui portera sur quatre sections, donc, dans ce webinaire. Je vais d'abord présenter un peu les B.A.B. de ce webinaire. On utilise le mot IRIPI, communauté de pratiques. Qu'est-ce que c'est tout cela? Donc, qu'est-ce que l'IRIPI et comment, dans le fond, la communauté de pratiques que j'anime, elle est née au sein de l'IRIPI. Ce sera la première section. Par la suite, on va se familiariser. Tu sais, Nicole, elle a fait participer à des communautés de pratiques. Peut-être que vous avez participé ou peut-être que vous connaissez, tu sais, entre rien, des communautés de pratiques. Alors, on va s'entendre sur qu'est-ce que c'est une communauté de pratiques et surtout dans le contexte pédagogique. À quoi ça peut servir, une communauté de pratiques en contexte pédagogique et à quoi ça peut ressembler. La communauté de pratiques que je vais vous présenter, elle est essentiellement liée à une plateforme team, donc, asynchrone, à distance. Mais il y a des regroupements présentiels et asynchrones qui se font aussi. Je vais vous faire une petite visite virtuelle, donc, de la communauté de pratiques. Et mon petit bébé, qui est né en janvier, vous présenter une initiative qui vient d'arriver, sur laquelle on travaille dans la communauté de pratiques, et c'est le Cercle de lecture en pédagogie pratique. Nous avons lu et ressorti des pédagogies potentiellement expérimentales dans nos enseignements. Et c'est le livre de Bell Hooks, Apprendre à transgresser, qui a été la première oeuvre, donc, de notre cercle de lecture. Commençons donc ce voyage au sein de ce webinaire. L'Iripi. Il faut savoir que l'Iripi, c'est tout nouveau, le dernier I ici, là, de l'Iripi. Alors, en 2009, est né l'Iripi. C'est l'Institut de recherche sur l'immigration, surtout en contexte professionnel. Et c'est en 2022, donc très récemment, la même année qu'est née la communauté de pratiques, qui est venu s'ajouter le dernier I, qui, lui, symbolise, dans le fond, l'interculturel et l'inclusion. Qu'est-ce que c'est l'Iripi? Bien, c'est un centre collégial de transfert des technologies. Il y en a 59 au Québec. Donc, l'Iripi fait partie de ces centres de transfert de savoir. L'idée, c'est d'être ancré dans le milieu, de faire des partenariats avec les agents du milieu. Et plus particulièrement, l'Iripi va s'intéresser à l'innovation sociale, à créer des nouvelles méthodes de recherche axées sur la recherche participative, sur les différentes thématiques autour du racisme, de l'immigration et de l'inclusion. Alors, c'est l'Iripi auquel j'ai collaboré dans les dernières années. C'est pour ça que, dans le fond, le directeur de l'Iripi, Abib Elhaj, est venu me rencontrer et m'a dit « Amélie, il y a une communauté de pratiques qui est en train de se former et j'aimerais bien que tu en sois l'animatrice. » Alors, il m'a fait un petit peu l'historique de cette communauté de pratiques-là. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le service interculturel collégial et son œuvre. Si vous êtes intéressé par l'interculturel dans le milieu collégial, vous devez connaître le SIC ou pas. Donc, quand même, c'est beaucoup de partenaires qui ont œuvré pendant des années à essayer de mettre en commun les ressources, les outils du collégial, le SIC. En 2000, ils ont mené une consultation dans 13 cégeps pour dresser un portrait sur l'interculturel, rassembler les pratiques pédagogiques existantes dans les différents collèges. Il faut savoir que le SIC s'est dissous en 2013 et par la suite, l'ERIPI, poursuivant la mission du SIC, a créé des événements, peut-être participé d'ailleurs à des événements de l'ERIPI, des grands colloques, des événements en fait sur les pratiques interculturelles. C'est dans ces événements, depuis 2013, qui est nommé à plusieurs reprises par les gens qui fréquentent les événements, on aimerait avoir un espace pour pouvoir échanger entre nous d'une manière plus quotidienne, partager nos expériences et interagir. Alors, c'est là qu'est née la possibilité de créer une communauté de pratiques. Quand Habib m'en a parlé, écoute, moi j'ai fait des recherches aussi, puis j'ai vu ce que le SIC avait fait, puis j'ai fait « Oh my God, il y a tellement de choses qui existent ! » Moi qui m'intéresse à ces thématiques-là, et je ne sais pas, imaginez tout le monde. Donc, ce serait possible de ne plus travailler de notre côté, mais de s'enrichir mutuellement dans les collèges, à travers le Québec, tout le travail qui est fait sur les thématiques de l'interculturel, de l'antiracisme, de la pédagogie décoloniale. Écoute, ça foisonne, surtout dans les dernières années. Alors, j'ai fait « Oui, j'embarque », surtout dans le contexte d'une communauté de pratiques. Donc, pourquoi une communauté de pratiques ? Il faut savoir qu'une communauté de pratiques, l'idée, c'est des membres qui vont partager ensemble des connaissances, des savoirs, des savoir-faire, dans le but de construire collectivement. Alors, ça paraissait être intéressant, et mon prédit vient de faire des siennes. On va revenir là. Alors, la communauté de pratiques permet de partager des expériences. Les communautés de pratiques sont liées à des thèmes professionnels, normalement. Donc, c'est des gens qui, d'un même milieu, se rassemblent autour d'un phénomène pour dire « On va mettre en commun nos pratiques ». Dans ce cas-ci, en ce qui concerne l'ERIPI, c'est toutes les questions des pratiques interculturelles, inclusives, qui concernent la réussite collégiale des étudiants et étudiantes. Alors, rassemblons des gens qui vont pouvoir partager leurs expériences. L'ERIPI a choisi de créer cette communauté de pratiques-là d'une manière asynchrone et sur Internet. Et c'est la plateforme Team qui sert de support. L'idée étant que rejoindre 56 collèges, donc, d'une manière récurrente, quotidienne, dans des interactions, bien, c'est sûr que l'Internet est plus efficace et pertinent dans ce contexte-là. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'une communauté de pratiques, les membres, ont besoin de se voir aussi. Alors, ils ont besoin de partager des expériences. Il y avait tout de suite une volonté de créer des événements aussi à l'intérieur de cette communauté de pratiques. On va voir si mon prédicons tu as. Alors, très important dans la pratique d'une communauté de pratiques, c'est que ce n'est pas un événement ponctuel. Une fois que c'est terminé, c'est terminé. Bien, Nicole pourra en parler ou les autres qui ont vécu des communautés de pratiques. C'est sur le long terme qu'on peut vraiment construire quelque chose. Puis moi, ça fait deux ans que j'anime la communauté. Je peux dire qu'il y a comme un temps organique. Ça prend du temps avant que les gens s'approprient, se sentent à l'aise, commencent à connaître la communauté et ses possibilités, puis commencent vraiment à interagir. Et ça prend des moments aussi où est-ce qu'on se voit, comme nous, on s'est vus cet automne avec certains membres, pour pouvoir s'approprier davantage cette communauté de pratiques. Et je vous dirais que c'est vraiment cette année que ça commence à décoller. Et là, vous vous dites que… Excuse-moi, Amélie, avant d'aller plus loin, on va reculer peut-être un petit peu, parce que Manon Richard qui demandait, est-ce que ça serait pas libre de connaître les résultats en lien avec la consultation du cycle auprès des thèses cégeps en lien avec les pratiques interculturelles? Est-ce qu'un rapport… Oui, 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 il y a un rapport qui a été fait. Je pourrais le mettre, donc, en ligne. D'ailleurs, il fait partie de nos ressources dans la communauté de pratiques. D'accord. Merci. Oui, c'est vrai, hein, j'avais dit que j'allais répondre aux questions quand il y avait des sections. Je change de section. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je commence à aller un petit peu plus loin dans les objectifs de notre communauté de pratiques? Ça va comme ça. OK, parfait. Alors, là, il y en a peut-être parmi vous qui se disent, « Ah, ça a l'air intéressant, je l'espère, cette communauté de pratiques. Pourquoi, moi, je rejoindrais cette communauté de pratiques? » Alors, le premier élément qui est très important, je vous dirais, dans les apports de toute communauté de pratiques, mais spécifiquement, je dirais celle de l'IRIPI concernant l'inclusion, la diversité et la réussite des étudiants et étudiantes du collège, au collégial, c'est que, bien, premièrement, ça te permet de sortir de ton isolement. Je ne sais pas pour vous, mais si vous êtes rassemblés ici, fort probablement que c'était soit la communauté de pratiques qui vous intéressait ou encore les thématiques sur l'inclusion, la diversité par rapport à la réussite étudiante. Quand on œuvre en tant que professeur, en tant que conseiller pédagogique, autre intervenant dans le milieu scolaire et qu'on s'intéresse à ces thématiques-là de l'inclusion, de l'antiracisme, on peut vivre un certain isolement parfois. Ça dépend des collèges, ça dépend des milieux où est-ce qu'on est, mais j'ai entendu des membres dire « je me sens seule dans mon collège ». Et la communauté de pratiques me permet de ne plus me sentir seule, sentir que j'ai une équipe de travail. C'est beau, hein? Moi, j'ai dit « ah, je vais dire ça ». Donc, à mon webinaire, je vais citer une membre qui a dit « la communauté de pratiques, merci d'exister parce que vous êtes mon second souffle ». Quand je suis essoufflée, je retourne vers la communauté et je fais « ah, oui, c'est vrai, ça existe ». Puis il y a des gens à qui je peux parler, je peux interagir, puis ils travaillent dans le même sens que moi. Et ce qui est encore plus intéressant avec notre communauté de pratiques, c'est les gens que ça regroupe. C'est-à-dire que ces thématiques-là vont pouvoir aller rejoindre des membres qui sont conseillers pédagogiques, des chercheurs, des professeurs dans tous les collèges du Québec. Alors, ça donne un aperçu plus global des thématiques. Quand on se questionne, quand on a des réflexions sur comment ça se vit à l'intérieur d'une classe, les pratiques antiracistes, ça donne tout à fait un autre regard qu'uniquement d'être en cercle avec les professeurs. Là, on a des conseillers pédagogiques, des chercheurs. Moi, je trouve ça super intéressant comme milieu potentiel pour échanger sur les pratiques. Alors, en quoi consiste principalement notre communauté de pratiques à nous? Bien, le premier objectif, c'est de rassembler, réunir des outils, des guides. Donc, il était question tout à l'heure, le cycle portrait global. Il fait partie des documents qui ont été rassemblés, qui existent. Alors, c'était un des éléments que me disait, d'ailleurs, Habib, il va falloir un lieu où est-ce qu'on met tous ces éléments-là. Et la CDP est devenue ce lieu-là. Je vais vous montrer comment, là, comment on les rassemble, ces documents. Dans quelques instants, on va faire une visite virtuelle de la CDP. Le second objectif, c'est d'échanger et de partager. Donc, il faut que cette plateforme-là, ou les rencontres en virtuel, ou les rencontres en personne, permettent d'échanger, de partager notre vécu, notre expérience, nos connaissances. Puis, c'est intéressant d'arriver les connaissances théoriques aux connaissances aussi pratiques. Puis, je pense que c'est une autre force qui est très dans la praxis. Donc, qui est d'arriver un regard autant au niveau de voici, en théorie, qu'est-ce que c'est, puis voici qu'est-ce qui est dans la pratique. Et là, les échanges entre les chercheurs et les intervenants qui sont sur le terrain deviennent vraiment intéressants pour l'un et pour l'autre. Donc, l'idée derrière la communauté de pratique, c'est aussi de créer des événements ponctuels. Notre premier événement, il a été fait l'année passée, en juin. Donc, juste avant la QPSC, il y a eu donc un anticoloque. C'est plutôt une réflexion collective sur qu'est-ce que c'est avoir une classe inclusive. Pourquoi je dis anticoloque? Parce que l'IRIPI fait des colloques. D'ailleurs, si vous n'avez pas participé à des colloques ou des conférences de l'IRIPI, c'est super intéressant. Je ne travaille pas pour l'IRIPI. Je suis juste comme une membre de l'IRIPI qui est dégrévée une demi-journée pour travailler sur cette communauté de pratique. Mais je suis fan de leurs conférenciers et de leurs colloques. Mais j'avais envie, surtout dans une communauté de pratique, que ce soit les membres eux-mêmes qui partagent leurs connaissances. Donc, l'idée, c'est ça un peu le fondant de ce colloque, c'est de dire, on a une banque de savoirs. Il y a des professeurs, il y a des conseillers pédagogiques qui, eux, ont de l'expertise sur le terrain qui peuvent aussi partager leur expérience. C'est un peu ça, l'événement qui a eu lieu. Qu'est-ce que c'est une classe inclusive? C'est des membres qui ont partagé leur expérience, leur connaissance. Voilà. OK. Et là, c'est le dernier objectif. C'est celui-là qui était comme, ouais, là, ça fait deux ans qu'on existe, mais c'est bien beau rassembler des outils, mais il faut développer. Donc, l'idée, c'est si on rassemble là pour voir qu'est-ce qui existe, bien, on veut développer des choses nouvelles. Et c'est là, d'où l'idée du cercle de lecture que je vais vous présenter, donc, en dernière section de ce webinaire. Je termine cette section-là. Est-ce qu'il y a des questions, Nicole? Non, ça va pas. À ta minute, il y en a une qui vient tout juste d'arriver. C'est madame Lucienne Tanden qui demande est-ce que la communauté de pratique est ouverte à des conseillers pédagogiques du niveau universitaire? Oui, en fait, c'est sûr qu'à la base, la communauté de pratique, elle était pour les intervenants, professeurs, conseillers pédagogiques au cégep, mais vous savez que l'éducation, c'est pas un circuit qui est clos, hein, et que la réussite des étudiants au collégial dépend de la réussite des étudiants au secondaire et puis à l'université aussi, tu sais. Donc, oui, c'est super pertinent, en fait, d'avoir ce regard-là, donc, dans la communauté de pratique. Alors, il y a des membres qui sont issus des universités, des professeurs, des conseillers pédagogiques et puis des chercheurs. Ça va? Merci. Bon, alors là, justement, je pense que c'était même pas la fin de la section, c'était justement le fait de montrer qui. Là, vous dites combien de personnes qu'il y a, hein? Alors, c'est 250 membres, la communauté de pratique, et puis, c'est dans 53 établissements différents, donc, qui sont réunis, ces personnes-là. Fait que ça, c'est bien intéressant au niveau du réseautage aussi. Je dirais que c'était pas dans les objectifs prioritaires de la communauté de pratique, mais je dirais que c'est un des éléments qui ressort de notre première année, là, d'activité. Écoute, quand t'as 230 membres qui viennent de 53 établissements différents, bam, c'est tout du monde qui s'intéresse aux mêmes thématiques que toi, bien, c'est un bon lieu pour dire, hé, je fais un événement, bonjour, qui veut participer? Alors, c'est beaucoup utilisé pour faire du réseautage, cette communauté de pratique. Alors, bon, je l'ai un peu dit, là, tous les intervenants du milieu scolaire sont les bienvenus sur la communauté de pratique, puis, dans le fond, c'est ce qui fait sa richesse. C'est de pouvoir être capable d'être dans l'interdisciplinaire, dans l'interprofessionnel aussi. Quand je dis interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a, tu sais, les professeurs, les conseillers pédagogiques qui sont dans différents champs respectifs. Donc, j'ai autant des professeurs dans la communauté qui sont en littérature, en langue, en philosophie. Il y a beaucoup de profs de philo. Mais il y a aussi des gens, donc, en sciences humaines et il y a des gens dans le secteur technique. Et dans le secteur technique, c'est intéressant de réseauter, je pense, entre autres, aux gens qui étaient en technique de soins infirmiers. Ils ont eu à refaire leur, réactualiser leur programme avec certaines compétences qui sont dans l'interculturel. Alors, la communauté de pratique est devenue un outil essentiel pour ces programmes-là. Voilà. Voilà. OK. Alors, voici le moment, parce qu'il n'y a pas obligé d'attendre à la fin pour dire, « Hé, mais oui, c'est vraiment intéressant. J'aimerais ça m'inscrire. » Alors, vous pouvez déjà prendre en photo le petit code barre. Il va vous amener vers la première étape pour devenir membre. Ce n'est pas un club sélectif. Tout le monde peut devenir membre, mais il y a quand même certaines étapes. Comment je fais pour savoir, moi, qu'il y a 250 membres qui sont dans 53 collèges? C'est parce qu'il y a un formulaire qui est rempli. Ce formulaire-là me permet aussi de savoir c'est quoi vos attentes face à la communauté de pratique. Qu'est-ce que vous avez en termes de ressources, d'outils, d'expériences que vous pouvez partager à la communauté? C'est un outil incroyable pour moi, parce qu'en tant qu'animatrice, parfois, quand les gens posent des questions, « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait une politique de dit? » Bien, moi, je le sais. Je peux avoir accès, donc, à certaines informations. Je peux taguer des personnes avec leur acceptation. Je peux envoyer des messages privés. Donc, je peux réseauter les gens entre eux. Ça fait que c'est vraiment intéressant comme outil. Vous devez remplir ce petit formulaire-là. Et moi, je vais vous inviter à venir dans la communauté de pratique après. Si vous êtes du Collège Maisonneuve, ça se fait automatique. Je vous invite, ça va bien. Bien, si vous êtes à l'extérieur, bien, vous allez devoir accepter l'invitation qui va arriver dans vos courriels, souvent. Donc, ils vont vous dire, « Vous allez être invité à rejoindre cette communauté de pratique sur Teams. Acceptez-vous l'invitation? » Oui. Et vous allez recevoir dans vos messages un courriel de bienvenue qui va vous dire la marche à suivre. Donc, si vous êtes à l'extérieur du Collège de Maisonneuve pour rejoindre cette communauté de pratique. Après, bien, vous avez juste à participer parce que c'est ça une communauté de pratique aussi. C'est les membres. Moi, je suis là pour mousser un peu l'intérêt, réseauter des gens. Mais je vous dirais que ce qui fait que la communauté commence à être vivante, c'est que les gens, ils commencent vraiment à se dégêner, puis à aller poser des questions, à réfléchir, à proposer des nouvelles activités, à faire des invitations. Donc, servez-vous de cet outil-là. Moi, je vous le dis, puis je le répète, je le répète tout le temps, quand vous allez vous inscrire, vous ne le savez pas, mais parmi ces 200 personnes-là, il y en a de l'expérience. Il y en a des gens, c'est beaucoup de gens qui ont de l'expérience en interculturel, l'antiracisme, etc. Donc, il y a une possibilité d'aller mobiliser ces connaissances-là et ces expériences-là. Servez-vous-en. Là, c'est vrai que je change de section. Il y a des questions, Nicole? Pas pour le moment. J'ai bien hâte d'entendre parler de ton cercle de lecture, entre autres. Oui, ça s'en vient. On va parler bientôt, oui. Oui. Alors là, je fais une petite visite virtuelle, puis après ça, on en parle. Alors, quand vous arrivez sur Team, vous allez voir apparaître dans le Team des onglets thématiques. Là, j'ai peur que si je m'en... Non, je ne suis pas capable d'aller... Ah oui! Yes! OK. On va voir un peu, là. Vous allez avoir un petit mot « Bienvenue ». Puis vous voyez, à votre gauche, il y a des onglets thématiques qui représentent des canaux qui sont liés à des thématiques qui ont été d'abord créées à partir des formulaires des premiers membres, à quel thème vous voulez que nous abordons. Et donc, à travers ces différents champs thématiques, vous allez pouvoir poser des questions selon ces thématiques-là. Alors, il y a, à l'intérieur de ces thématiques-là, vous avez des colonisations et enseignements, vous avez inclusion-intersectionnalité, racisme et antiraciste, réalité autochtone, réalité immigrante. Et ce qui est intéressant, c'est que les ressources ont été mises ensemble dans des pages SharePoint. Alors, une page SharePoint, ce qui est le fun, c'est que c'est beau. Alors, quand vous allez dans les différents onglets en haut pour chacun des canaux des thématiques, vous avez accès à un SharePoint. C'est là que vous avez accès aux documents de référence. Par exemple, là, je suis dans le canal de décolonisation et enseignement, et là, j'ai accès aux documents de référence, au site Internet, au guide d'activité, animation, aux formations de clés en main, aux vidéos de sensibilisation, aux rapports de recherche qui ont été faits par rapport à cette thématique-là. Alors, c'est moi qui édite la page SharePoint, mais j'invite les membres, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, d'aller publier, donc, dans le canal. « Hé, j'ai vu telle vidéo, c'est intéressant. » Et moi, à ce moment-là, je l'ajoute dans notre page SharePoint. D'autres aussi ont été développés. Cette année, j'arrive bientôt avec le cercle de lecture. Alors, l'outil qui est intéressant, il y a des membres qui nous disaient, ce serait le fun qu'il y ait un calendrier UDI. Alors, il y en a un. Il y a un onglet qui s'appelle « Calendrier UDI et événements » dans lequel vous pouvez vous promener de mois en mois pour avoir un calendrier inclusif. Et c'est un calendrier qui est collaboratif. Donc, si vous avez des événements, vous pouvez aussi aller les ajouter en tant que membres de la communauté. Vous pouvez aller ajouter des événements. Il y a le canal, d'ailleurs, qui est « Calendrier événements » dans lequel vous pouvez publier vos événements et réseauter, inviter les autres membres à participer. Voilà. Si vous avez des questions plus pratiques, il y a une foire aux questions. Et nous avons aussi créé cette année une bibliothèque coévolutive. Donc, une bibliographie coévolutive. Parce qu'on s'est rendu compte que chacun de notre côté, qu'on soit chercheur, qu'on monte nos cours en tant qu'enseignant ou en conseiller pédagogique, on est souvent en train de faire une recherche bibliographique. Et là, au lieu de faire ça chacun de notre côté, pourquoi pas le mettre en commun puis travailler sur un ouvrage commun? Alors, pour chacun des canals, il y en a un qui a été créé par rapport à la décolonisation de l'enseignement parce qu'il y a beaucoup de membres qui travaillent sur la question en ce moment. Donc, l'idée, c'est de travailler ensemble sur une bibliographie collaborative. Vous pouvez aller mettre des entrées. Il y a une section générale, mais il y a une section pour chacun des disciplines, par exemple, en sociologie. Moi, je suis allée mettre les entrées, sociologie décoloniale. Voilà. Donc, il y a une foire aux questions pratiques. Ou est-ce que c'est plus une question de « Moi, je fais ça dans mon collège. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? » Donc, par exemple, Edelie Galland qui dit « Bonjour, j'aimerais ça savoir si certains d'entre vous ont créé une politique officielle pour les changements de prénoms comme celle du Collège Mohawk. » Bam! Fait que tu ne sais pas trop où aller publier. Tu vas mettre ça dans « Foire aux questions ». Puis si jamais c'est une question dans laquelle tu ne veux pas que ton nom apparaisse, il y a possibilité de m'écrire en privé. Puis moi, ça me fera plaisir de la publier pour toi. Voilà pour la petite visite virtuelle. Nicole, tu vas être contente. On arrive au cercle de lecture pratique. Y a-t-il des questions avant qu'on commence ce cercle de lecture? Donc, il y a Marie-Pierre Lamarre qui aimerait avoir le lien vers l'inscription à la communauté dans le chat peut-être parce qu'elle n'a pas pu prendre le code QR et elle a un enseignante qui sera certainement intéressé. Je pourrais lui transférer le lien. Moi, ce que je dis Marie-Pierre, c'est que vous allez recevoir le lien vers la présentation prédit d'Émilie et à l'intérieur de la présentation, on voit le code de QR que vous pourrez utiliser pour permettre que votre collègue pourra utiliser pour s'inscrire. Sinon, bien Amélie, si tu l'as en main, tu peux le placer dans le clavardage, le lien. Parfait. Alors, on poursuit. Là, je suis très, très fière de vous présenter. C'est les balbucements. Là, on commence, c'est la première fois que nous le faisons, ce cercle de lecture pratique en pédagogie pratique. Donc, il faut savoir que nous nous sommes rencontrés en présentiel, quelques membres, lors de la rencontre réseau universitaire québécois en équité, diversité et inclusion, le RICDI, qui a eu lieu au Collège Montmorency à Laval en novembre dernier. Vous savez, les membres, c'est des gens qui sont occupés. Vous savez, vous êtes professeur, vous êtes conseiller pédagogique, vous en avez plein, des réunions, puis vous avez déjà des événements. Je pense que c'est intéressant de se dire que nous allons nous greffer à des événements. C'est ce qu'on va faire, je pense, dans les années prochaines aussi. Donc, nous avons fait un animé, un petit cercle. spécifique pour la communauté de pratique lors de cet événement-là. Et l'idée, dans le fond, c'était de rejoindre les membres qui participaient à l'événement, dire, on va aller s'asseoir ensemble, puis on va discuter de ce qu'on veut faire avec cette communauté de pratique-là. Donc, et comment on peut se l'approprier. Il y a eu deux principaux constats qui sont ressortis de cette rencontre-là. Premièrement, les membres ont dit, il y a vraiment plein de ressources, plein d'outils. On a de la misère un petit peu à départager. Il y a plein de vocabulaires différents qui sont utilisés. On aimerait ça créer comme quelque chose de commun, un savoir commun. Puis on aimerait ça aussi aller vers la pratique. D'où l'idée de faire un cercle de lecture en pédagogie pratique, donc qui a été proposé aux membres en janvier. Comment ça a fonctionné? C'est que, bon, j'ai envoyé dans le canal principal dire, voici, il y a un cercle de lecture qui va être créé. Qui est intéressé? Voici en quoi il va consister. Les membres qui ont été intéressés, j'ai créé un canal spécifique dans le cercle de lecture. Et dans ce canal, nous avons discuté de la première oeuvre qu'on voulait étudier ensemble. Et, bon, après moultes discussions, doodles, choix, machin, notre choix s'est arrêté sur, donc, le livre de Belle Hoops, Apprendre à transgresser. Donc, et l'idée derrière le cercle de lecture en pédagogie pratique, c'est d'avoir une première rencontre où est-ce que nous discutons ensemble de les potentialités de pédagogie, les potentialités pratiques, en lisant ce livre-là. Qu'est-ce qu'on en ressort des potentialités qu'on peut appliquer dans notre enseignement, dans nos pratiques pédagogiques. Alors, les gens qui ont participé à ce cercle de lecture-là, nous étions sept durant la rencontre, donc, en synchrone, mais il y a quinze membres du cercle de lecture présentement. Et là, l'idée, c'était que, hé, on a eu une heure, là, puis on en avait des choses à discuter, de chance qu'on n'était pas quinze, vingt. Il va falloir penser à une autre modalité, mais en fait, on a pensé à une autre modalité. C'est-à-dire que notre travail collaboratif ne s'arrête pas à la rencontre d'une heure. Nous avons créé un document dans lequel nous partageons nos réflexions, un cahier de recherche en pédagogie pratique, et qui va aussi être une trace écrite de tout notre travail qui est en train d'être fait. Et parmi nos traces écrites, ce qu'on veut faire, c'est pour ça qu'il y a deux rencontres. Il y a une première rencontre où est-ce qu'on lance des pistes, puis on se donne un laps de temps. Donc, on s'est donné deux mois pour expérimenter, se donner des pistes d'expérimentation. Moi, je me suis donné une piste d'expérimentation pour dire comment je peux, moi, concrètement, dans ma pratique en tant que prof de sociologie, faire davantage une pédagogie libératrice au sens de Bell Hooks. Et là, j'ai mis une piste que je vais essayer, que je vais tenter, que je vais expérimenter, que je vais noter d'une manière réflexive mes expérimentations, puis on va se rencontrer, donc, à la mi-mai, deux mois plus tard, pour parler de nos expérimentations. Voilà. Et préparer un événement qui va venir cette année. Le cercle de lecture pratique, moi, j'aime bien joindre l'utile à l'agréable, c'est le cercle de lecture, en fait, qui prépare l'événement annuel de la CDP. Alors, je vous annonce officiellement que la réflexion collective va être autour de la pédagogie libératrice et que les personnes qui vont présenter lors de cet événement-là, c'est des gens du cercle de lecture pratique qui vont venir, là, vous vous dites, « Mais oui, mais c'est quoi ça, Bell Hooks? » « C'est quoi ce livre-là? » Alors, si ça vous intéresse, là, on va ouvrir l'événement à plus large envergure que le cercle de lecture. Donc, on va l'ouvrir à toute la communauté puis aux gens qui veulent rejoindre la communauté de pratique. et il sera question, justement, des potentialités derrière le livre de Bell Hooks. Donc, qu'est-ce que c'est la pédagogie libératrice? Puis, on va parler de comment Bell Hooks aussi s'inspire. Peut-être qu'il y en a qui connaissent ici, par l'eau frérie, la pédagogie des opprimés. Alors, c'est une très grande inspiration de Bell Hooks. Alors, on va comparer les deux livres. On va ressortir les éléments théoriques. Puis, on va vous présenter les expérimentations, les pistes pédagogiques. Puis, on va entamer la discussion à plus large échelle, donc, lors de cet événement. Voilà. Alors, c'est ça. L'idée, c'est de le faire à chaque session. Donc, là, c'est notre premier moment. Il y a déjà du monde qui fait comme, « Hey, ça a de l'air cool, ce que vous faites. J'aimerais ça être dans le deuxième cercle. » Donc, si vous vous dites, « Hey, j'aimerais ça y participer, c'est possible. » Donc, de participer à cette belle initiative qui, pour moi, va être très prometteuse et va devenir un canal principal de la communauté de pratiques pour pouvoir pondre des outils qui sont propres à la communauté de pratiques. Donc, c'est tout pour ma présentation. Je ne sais pas s'il reste des questions. Il n'y a pas de questions dans le module, mais moi, une toute petite question, puis je prierai d'excuser mon ignorance, mais grosso modo, qu'est-ce qu'on entend par « Pédagogie libératrice » ? Et c'est quoi le lien avec la communauté de pratiques dont tu es l'animatrice ? OK. Bien, je ne sais pas si vous connaissez Paolo Fréré. Paolo Fréré a écrit un bouquin qui s'appelle « La pédagogie des opprimés » dans lequel il va parler de la conscientisation. Lui, il croit beaucoup à l'éducation populaire et comment, dans le fond, l'éducation peut libérer les individus de leur oppression. Jusqu'ici, vous me suivez ? Oui, vas-y. Donc, il va faire la critique Paolo Fréré. C'est un peu, je pense, que c'est ce qui a animé Belle Hooks. Quand elle a lu Fréré, elle a fait « Ah, wow ! C'est vraiment ça que je veux faire avec ma pédagogie. » Il fait un peu la critique du système bancaire, du système d'éducation. Au sens où est-ce qu'il y a une perspective où est-ce qu'il y a un savoir qui est enseigné puis on remplit les étudiants de ce savoir-là. Puis après, on va essayer d'aller évaluer qu'est-ce qu'ils ont retenu du savoir. Alors, Fréré va faire un peu cette critique-là en disant que ça reproduit des inégalités, des oppressions, donc les oppressions racistes, dont les oppressions de classe, etc. Alors, comment sortir le système d'éducation? Donc, quand tu es dans une pratique réflexive, là, on est plus dans la pédagogie. Ce n'est pas moi qui ai fait le choix des livres. Les membres avaient envie d'être dans la pédagogie critique. Donc, c'est un peu comme dans le champ de la pédagogie critique, antiraciste et qui réfléchit sur comment l'éducation reproduit des inégalités. Et alors, Bell Hooks va dire, comme Fréré, va dire, mais on peut aussi réfléchir à ce que notre pédagogie libère les individus. Puis moi, bien, tu sais, j'enseigne en sociologie. Mais comment ça se traduit dans la vraie vie, dans la pédagogie? Bien, je vais vous parler de mon expérimentation à moi. Comme je vous le dis, moi, j'enseigne la sociologie. Et bien là, vous savez, avec l'IA, c'est plus difficile de faire des évaluations. Moi, je faisais toujours des évaluations, des travaux à la maison. Là, il faut que je me rapatrie à faire des examens dans la classe. Là, quand je fais des examens, moi, je n'aime pas ça sentir que je suis en train de leur demander d'apprendre des connaissances puis de les lancer sur le papier puis après s'en aller puis s'en foutre, tu sais. Alors que pour moi, la sociologie, c'est des outils de réflexion. Je ne veux pas qu'ils deviennent des sociologues, mais c'est des outils qui peuvent te permettre de réfléchir sur tes propres agissements, de réfléchir sur les autres autour de toi. Je veux que la sociologie parte du point de vue académique, uniquement en termes de connaissances puis que tu te rends compte à quel point ça te permet de réfléchir, voire même d'agir, peut-être même transformer la réalité. C'est un peu ça, la pédagogie des opprimés. Alors là, en plus, j'avais fait une évaluation puis les notes n'étaient pas très bonnes. Alors j'ai fait, bon, OK, je ne veux pas qu'ils restent là-dessus puis ils vivent beaucoup d'anxiété, de performance, les étudiants. Alors j'ai fait, bon, ce que je vais leur permettre de faire, je leur ai dit, c'est un examen qui vaut pour 20 points. J'ai dit, choisissez 5 points à l'intérieur de cet examen-là que vous voulez reprendre. Puis là, ils ont des rendez-vous avec moi. J'ai des premiers rendez-vous après notre webinaire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et là, je leur ai dit, choisissez vos 5 points que vous voulez reprendre puis on va discuter ensemble. On va discuter puis je veux qu'on quitte l'académie puis je veux qu'on voit à quel point que ces notions-là, finalement, tu peux les appliquer autour de toi, tu peux les comprendre autour de toi. Donc, ça, c'est une façon de pouvoir faire de la pédagogie libératrice, mais il y en a plein d'autres. Et c'est ça qu'on est en train de fouiller ensemble. Le cercle de lecture et ce qui va être présenté à l'événement annuel de la CDP qui va avoir lieu au début juin, avant la QPC. Donc, parce qu'on aime ça que les membres aussi puissent participer à la QPC. Début juin, il va y avoir notre événement puis vous allez en apprendre davantage. Il y en a plein d'autres possibilités. Ma collègue, elle, ce qu'elle fait, puis moi, je pense que je vais arrimer nos deux pratiques. C'est qu'avant de faire l'examen, elle a un moment où est-ce que les étudiants vont étudier ensemble, vont échanger sur la matière, vont se préparer juste avant l'examen, vont réfléchir aux questions potentielles, etc. Donc, ça l'amène aussi à quitter l'individuel puis à penser, réfléchir la classe comme étant un collectif. C'est aussi ça, la pédagogie libératrice que nous enseigne le Bégoût. C'est de voir la classe comme étant un lieu de travail collectif, une élaboration intellectuelle, un travail collectif. Ça fait que c'est pas juste le prof qui est là et qui enseigne, mais qu'il y a vraiment une création collective qui est faite à l'intérieur de la classe. Merci, Amélie. J'ai deux petites questions que j'aimerais que tu répondes rapidement. Est-ce possible de nous, ça c'est Isabelle Delage, est-ce possible de nous énumérer les différents canaux de la communauté de pratique? C'est le team tout d'abord qui est le point central, j'imagine? Oui, oui, eh bien, oui, écoutez, il y a le canal sur la décolonisation, il y a les canaux qui vont parler de réalité LGBTQ+, l'immigration, les réalités autochtones. Il y a un canal qui a été créé aussi pour parler des sujets difficiles à intégrer en classe. Il y a un canal qui a été fait, qui est sur la, des foires aux questions, mais là c'était plus les thématiques. Il y en a un qui est en train d'être créé sur la diversité et la neurodiversité. Donc ça aussi, c'est en évolution, dépendamment de ce que les membres veulent avoir au niveau des thématiques. D'accord, merci. Il y a Isabelle aussi qui pose la question dans le grand parapluie de l'EDI, E-D-I, je ne connais pas l'acronyme, il y a plusieurs regroupements possibles, quels sont-ils? En fait, moi je ne suis pas une spécialiste de l'EDI, ma collègue Ingrid Latoube, Latoube, elle est, il y a une autre communauté de pratique qui existe, chapeautée par l'Iripi, qui elle, s'adresse principalement, dans le fond, c'est sur le dit, et elle, elle va regrouper aussi des personnes dans les institutions, autant des membres de la direction, parce qu'effectivement, en ce moment, il y a un défi 50-30 qui vise l'inclusion, l'équité, la diversité, qui va être un défi qui est lancé aux institutions et les collèges, les universités, les différentes institutions sont demandées à participer donc à ce défi. Et là, il y a une communauté de pratique qui est explicitement liée à cela. Donc, si vous voulez, je pourrais aussi vous mettre le lien pour rejoindre cette communauté de pratique dans le chat. Parfait. Il faudrait que tu le mettes tout de suite parce que là, notre webinaire est terminé, presque terminé, mais je voulais te remercier, Amélie, je pense que tu fais une excellente responsable d'une communauté de pratique, ton enthousiasme, ton dynamisme, ta curiosité, ce sont là toutes des belles qualités que tu possèdes et je te remercie beaucoup pour cette présentation-là, c'était intéressant et tu transmets très bien l'information. Un gros merci, Amélie. Alors, je te laisse mettre le lien, tu m'enverras le lien, tu peux l'envoyer aux gens par la suite. Oui, c'est ça, je vais t'envoyer le lien, ça va être plus facile. OK. Alors, merci beaucoup, Amélie, puis j'espère avoir le plaisir de te rencontrer en personne. Bien oui, merci, puis bienvenue dans la communauté, inscrivez-vous. Oui, moi, c'est fait de mon côté. OK. Merci, bonne journée. Oui.